Le Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur Notre Dieu étant de s'en mettre, guérisse Bien aimé, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour diriger notre journée La parole de Dieu est la nourriture quotidienne que nous prenons, qui nous donne la force, qui nous donne de l'espérance Et nous voulons véritablement persévérer dans la foi dans le Seigneur et l'espérance que nous avons en Jésus Christ, notre Seigneur Dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11, la parole de Dieu nous dit Si cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui Et si nous le régnions, lui aussi nous régnera Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même Bien aimé de Dieu, la parole, cette parole est certaine Et l'apôtre Paul dit à son fils dans la foi, Timothée, que cette parole que je viens de lire est certaine Cette parole, si elle est certaine, alors nous devons l'utiliser pour nous motiver, pour nous fortifier Et pour avoir une espérance Ou bien mettre cette parole comme étant un objectif dans notre vie Et cette parole est que nous sommes morts avec lui Mais aussi nous sommes ressuscités avec lui Et il dit, si nous persévérons Parce que dans cette vie, chaque jour est un défi pour nous Le jour, ce jour, 22 juin, c'est un défi pour nous Nous devons traverser cette journée Et d'ici, nous persévérons Nous régnerons avec lui Bien aimé, c'est la persévérance jusqu'au bout Chaque jour est un défi que nous devons relever avec le Seigneur Avec lui, nous ferons des espoirs Vous le savez très bien, mes frères et soeurs Oui, avec Christ, avec Dieu, nous ferons des espoirs Il écrasera nos ennemis Chaque jour, nous devons persévérer dans la foi Nous ne devons pas renier notre espérance, notre foi en Jésus-Christ Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui Bien aimé, si tes yeux sont sur le jour de ton couronnement Alors, toutes les douleurs que tu ressentiras sur le chemin Ne seront pas comparables à la joie que tu ressentiras le jour du couronnement C'est pour cela que l'apôtre Paul dira quelque part Que les souffrants du temps présent ne seront être comparés A la gloire à venir C'est là notre espérance C'est ça qui nous motive C'est ça qui fait que chaque jour, nous sommes debout Chaque jour, nous travaillons à l'œuvre du Seigneur Bien aimé, c'est pour cela qu'il ne faut pas que nous soyons infidèles Parce que Dieu lui, il est fidèle Et à la fin, ce sont les fidèles, ceux qui ont persévéré Ceux qui sont restés dans la foi Ont gardé la parole de vérité Ont gardé l'espérance, la foi Et ont marché dans l'amour C'est eux qui régneront avec lui Parce qu'il est fidèle Et il ne prendra que ceux qui sont fidèles avec lui Oui, si nous le réunions, lui aussi nous réunira Ça c'est la pire des choses qui puissent nous arriver Renier notre Seigneur Renier notre foi Renier notre espérance Mon frère, ma sœur Si tu arrives à un moment où tu te lasses de tout Et que tu as l'impression que rien ne marche pour toi Je te supplie, mon frère, ma sœur Tourne-toi vers Jésus Et crie à lui N'est-ce pas, a-t-il dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Quelle que soit la situation Espère en lui Oui, il ne t'abandonnera jamais Même si aujourd'hui tu sembles Ressentir la solitude Dans la situation que tu traverses Mon frère, ma sœur, il n'est pas loin Il n'est pas loin Fortifie-toi seulement Et prends courage Prends courage Parce que la fin Oh, la fin sera glorieuse Assurement Nous allons prier Père, je vais prier pour quelqu'un Qui est sur le point de renier De renier sa foi De renier son espérance De perdre courage De perdre l'espérance Je prie ce matin Que cette personne soit relevée Au nom de Jésus-Christ Seigneur, tu as réservé un couronnement Oui, si nous persévérons Nous règnerons avec toi Je prie ce matin Que tu donnes au Seigneur Cette force de persévérance A quelqu'un Qui veut lâcher, Seigneur Que tu relèves Cette personne Qui est en train de tomber En défaillance En ce moment Que sa foi soit renouvelée Saint-Esprit Fais cette œuvre Cette personne Que tu connais Oh, qui est en train De glisser, Seigneur Tiens sa main Et relève-le Relève-la Oh, Père Je te supplie ce matin Que cette personne Ne s'écarte pas de ta voix Mais qu'elle demeure Qu'elle demeure ferme Dans la foi Dans l'espérance Que certainement Oui, le couronnement Adviendra A la fin de la course Je prie, Seigneur Que chaque jour Tu renouvelles la force De chacun d'entre nous Chaque jour Tu renouvelles La joie de ta part tenue Malgré l'adversité Seigneur Que cette force Remplisse nos cœurs Et que ce matin Chacun d'entre nous Soit boosté par Ta puissance La puissance de ton Esprit Saint Qui est sur nous Mais qui est en nous Et sur nous Béni sois-tu, Père Notre Dieu Toi qui es fidèle En toutes choses Et qui guide nos pas Ce matin Que ta force Oui, Seigneur Remplisse nos vies Et que ta joie La joie de t'appartenir Sois notre partage Sois élevé, Père Sois glorifié Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nous avons ainsi prié Amen Que le Seigneur te bénisse Mon frère et ma sœur Prends courage Fortifie-toi Et que tes yeux Sois fixés Sur l'objectif N'oublie pas Si tu persévères Tu règneras avec lui Surtout ne le réunis jamais Ne réunis jamais Ton identité en Christ Ne réunis jamais Ton espérance en Christ Demeure ferme Dans la foi Au nom de Jésus-Christ Amen Je souhaite une excellente journée C'était en soivette Le pasteur Alexandre Amen Au nom de Jésus-Christ